Est-ce que vous avez déjà vu le film Véronica ? Un film réalisé par Paco Plaza, le même réalisateur de la saga REC. J'ai lancé un sondage sur Instagram et vous êtes seulement 21% à avoir vu Véronica. Et pourtant ce film d'horreur a été inspiré de faits réels. La seule et unique affaire paranormale reconnue par la police espagnole. Pour la première fois, un inspecteur de police rédige un rapport en y affirmant que les phénomènes vécus sont inexplicables. Une affaire extrêmement sombre et terrifiante qui s'est déroulée en 1990 et qui a encore fait parler d'elle en 2006 après des enregistrements troublants dans un appartement qui serait bel et bien hanté par une entité ou une force surnaturelle terrifiante. Je vous conseille de suivre l'affaire jusqu'à la fin car les phénomènes dont on va parler sont extrêmement troublants. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Exploria et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mars 1990, en Espagne à Madrid, le grand-père d'Estefania Gutierrez Lazaro est mourant depuis plusieurs mois et a l'esprit au bord de la folie. Un jour, alors qu'il agonise, il promet le jour de sa mort qu'il rendra la vie épouvantable à sa fille. Des paroles que la famille a prises au second degré mais qui vont la hanter très longtemps. Une semaine plus tard, Estefania, la fille de Concepcion et de Maximo Gutierrez, se trouve dans la cour de son lycée et débute une séance de Ouija avec ses amis afin de tenter de rentrer en contact avec le petit ami de l'une d'entre elles qui était décédée dans un accident de moto. Mais aucun résultat durant la séance jusqu'au moment où un professeur les surprend et leur confisque la planche et le verre qui leur servait de goutte. Il leur ordonne de retourner immédiatement en classe et les jeunes filles se lèvent à contre-coeur, le suppliant de leur rendre la planche qu'elles avaient fabriquée elles-mêmes en collant des lettres de l'alphabet sur un morceau de carton. Mais ils refusent catégoriquement de leur rendre la planche, puis la brisent en deux et lancent le verre. C'est là que les problèmes vont commencer. En retombant sur le sol goudronné de la cour, le verre explose en plusieurs éclats et une mince colonne de fumée noire s'en échappe et flotte un moment dans les airs avant de s'introduire dans les narines d'Estefania. Ses amis qui assistent à la scène se mettent à hurler et le professeur reste figé sans voix, sans savoir quoi faire. Estefania a 18 ans et participe régulièrement à des séances de Ouija, mais jamais elle n'avait été confrontée à un tel phénomène. Dans les jours qui ont suivi, elle commence à se plaindre auprès de ses parents qu'elle aperçoit de grandes silhouettes noires dans sa chambre une fois la nuit tombée. Parfois, elle a même le sentiment que ces silhouettes l'entourent et qu'elle murmure son prénom en lui ordonnant de venir les rejoindre. Estefania en a tellement peur qu'elle n'arrive plus à dormir, puis brusquement, elle commence à avoir des sortes de crises, perdant le contrôle d'elle-même en se montrant si agressive que personne ne la reconnaît. Parfois, elle semble même avoir une certaine force surhumaine lorsqu'elle rentre dans des rages folles et déchaîne sa fureur contre ses propres frères et sœurs. À certains moments, elle se met aussi à parler avec une voix grave et roque d'un homme qui profère les pires insultes. Un jour, Estefania se met à convulser les yeux retournés et de la mousse lui sortant de la bouche. En s'inquiétant de la voir perdre connaissance, ses parents appellent leur médecin familial qu'il leur conseille de la faire interner dans un asile psychiatrique. Au cours des mois suivants, comme personne ne parvient à trouver des raisons à ses troubles, Estefania est envoyée dans différents établissements pour y être examinée, passant de l'un à l'autre, mais aucune avancée. Son état va même soudainement empirer. Le 14 août 1991, Estefania se trouve à l'hôpital général universitaire Gregorio Maranone, dans le quartier d'Ibiza à Madrid, lorsqu'elle sombre dans un profond coma et meurt brusquement, alors qu'aucun médecin n'avait prévu cette éventualité. Pour les deux médecins qui examinent son corps, les docteurs Pedro Cabeza et Gregorio Arroyo, sa mort avait été soudaine et suspecte. Ils décident alors de procéder à une autopsie et ses organes sont même envoyés à l'Institut d'Anatomie Forense pour y être analysés sans qu'aucune cause ne puisse être trouvée quant à son décès. Alors, en l'absence de tout élément, le docteur Pedro Cabeza écrit dans son rapport que la mort d'Estefania Gutierrez-Lazaro est due à un arrêt cardiaque. Mais loin de se satisfaire de cette conclusion, ses parents remettent en question la rigueur de l'autopsie et parviennent à susciter l'intérêt des médias. Mais l'affaire finit tout de même par être oubliée et toute la famille Gutierrez tente de reprendre une vie normale. Mais ils sont très loin d'imaginer que leur cauchemar est loin d'être terminé. Au contraire, il ne fait que commencer. Malheureusement, ce qui entait Estefania n'a jamais réellement disparu avec elle. Quelque chose de sombre semble rester dans la maison et se met à tourmenter ses proches. Une nuit, la voix aiguë d'une femme qui pleure et qui crie maman à deux reprises réveille le couple qui se précipite dans la salle de bain d'où elle semble provenir. Mais rien, personne dans la pièce. Peu de temps après, ils entendent du bruit dans la chambre d'Estefania qui est restée inoccupée depuis son départ et en ouvrant rapidement la porte, ils découvrent que la chambre est complètement retournée. La nuit suivante, des coups résonnent dans le couloir et semblent se rapprocher lentement de la chambre à coucher parentale puis un rire retentit devant la porte qui ressemble à celui d'un vieil homme. Un rire à glacer le sang. Depuis cette nuit, les phénomènes paranormaux sont de plus en plus fréquents et intenses. Des voix qui viennent de la salle de bain où la température descend parfois inexplicablement, les portes des chambres et celles des armoires qui s'ouvrent et se referment violemment, les appareils électriques qui s'allument et s'éteignent tout seul et parfois des petits objets qui volent à travers les pièces. Une nuit alors qu'elle est couchée, conceptionne Gutierrez sans une pression sur son corps et pense que quelqu'un se trouve avec le couple dans la pièce. Elle prévient alors son mari mais à peine elle termine sa phrase que deux mains lui attrapent les pieds et qu'une troisième lui attrape une main. Au début, elle pense que Stéphania est peut-être venue pour la réconforter mais elle prend rapidement conscience de l'étrangeté de la situation et elle est prise de panique. Un jour d'automne, toute la famille est rassemblée dans le salon lorsque la porte de la pièce s'ouvre brutalement toute seule avant que des coups commencent à résonner dans les murs. Ces coups ressemblent à des coups de poing donné dans les murs mais pourtant, ils n'aperçoivent personne. Terrifiés, les parents referment la porte puis ils s'empressent de la bloquer avec un gros canapé sur lequel ils posent un lourd objet de marbre en espérant que ce soit suffisant pour les protéger. Le phénomène dure de longues minutes avant de s'arrêter et il commence à se dire que c'est enfin terminé. Mais quelque chose de semblable à un courant d'air violent émerge du couloir, ouvre la porte et pénètre dans le salon poussant les meubles contre le mur du fond et arrachant les petits objets des étagères sur son passage. Parmi ceux qui se trouvent au sol, un objet a plus de valeur que les autres. Il s'agit d'une photo d'Estéphania qui sourit à l'objectif quelques mois avant sa mort. En la voyant par terre, sa mère se précipite pour la ramasser mais quand elle la retourne, elle crie et la jette sur le clanché. Maximo est intrigué par sa réaction et se penche pour la ramasser mais il s'aperçoit que le portrait se consume exactement au niveau du visage d'Estéphania. D'une étrange manière, le phénomène s'arrête soudainement après avoir effacé la moitié de son visage épargnant le cadre et le reste de la photo. Des silhouettes sombres commencent alors à apparaître dans le couloir et rôdent dans les chambres en se fondant dans les murs. Le couple est tellement terrifié qu'il fait installer des alarmes à détecteur de mouvement dans toutes les pièces de la maison mais à chaque fois que le système se déclenche, il ne voit personne. Un jour, alors que Maximo joue avec son fils Maxilian qui est le plus jeune enfant de la famille, il le voit être projeté à travers la chambre. Les phénomènes paranormaux s'intensifient et deviennent de plus en plus violents mais une nuit, un phénomène effrayant va les terrifier au point de chercher de l'aide auprès des autorités. Les sœurs de Maximilian assistent à un phénomène nocturne terrifiant. Alors qu'elles dorment toutes les deux dans la même chambre sur des lits superposés, elles sont réveillées par un sifflement dans le couloir, le genre de bruit qu'elles entendent parfois durant certaines nuits depuis la mort d'Estéphania. Tout à coup, elles entendent un bruit venant d'un coin de la pièce près de la porte. Il faut savoir que la lumière du lampadaire de la rue donne sur leur fenêtre et du coup, il ne fait pas nuit noire dans la chambre. En regardant dans le coin d'où venait le bruit, elles aperçoivent quelque chose au sol et comprennent qu'elles ne sont pas seules. Elles aperçoivent très clairement une silhouette noire qui rampe la poitrine collée au sol glissant à travers la pièce. Paniquées, elles hurlent toutes les deux puis les poupées entassées contre le mur commencent à être jetées à l'autre extrémité de manière brutale une après l'autre et la pièce se met à résonner de coups et de cris. Les parents les entendent et courent à leur secours. En ouvrant la porte, ils retrouvent les filles recroquevillées chacune dans leur lit et les poupées dispersées sur le sol. Cette nuit du 27 novembre 1992 à 2h40 du matin, Maximo Gutiérrez décide de téléphoner au poste de police de Vallecas à Madrid et d'une voix blanche, il déclare que sa maison est hantée. L'inspecteur José Negri, qui est de garde cette nuit-là, ne croit pas à un mot de son histoire. Mais Maximo passe ensuite le téléphone à sa femme et à ses enfants. L'officier les trouve dans un état de si grande panique qu'il rassemble rapidement quelques hommes et prend la route. En se garant devant le petit immeuble résidentiel du numéro 8 de la rue Louis-Marin, les policiers remarquent que malgré le froid, toute la famille les attend sur le trottoir terrifié. Monsieur et Madame Gutiérrez les conduisent jusqu'à l'appartement qui est calme puis leur proposent de s'asseoir dans la salle à manger et leur expliquent tout. Ils parlent de la séance de Ouija d'Estefania et de ses conséquences, sa mort dans des circonstances troublantes, les phénomènes étranges dans la maison depuis sa disparition et les silhouettes qu'ils aperçoivent dans le couloir et dans les chambres. L'inspecteur Negri et ses hommes les écoutent poliment mais restent perplexes. Mais d'une manière soudaine et totalement contre nature, l'une des portes de la grande armoire s'ouvre si violemment qu'elle fait des va-et-vient pendant quelques secondes. Les policiers ne croient toujours pas à l'aspect paranormal et décident alors d'examiner soigneusement le meuble sans trouver d'explication au phénomène. Toujours pas remis de l'effet de surprise de la porte, une détonation retentit sur la terrasse. Ils se mettent alors à courir en sa direction mais ils n'y trouvent absolument rien. Les policiers dont le scepticisme commence à vaciller discutent des incidents avec la famille Gutierrez mais une substance marron fait son apparition sur le napperon du guéridon qui supporte le téléphone. Comme personne ne semble pouvoir en déterminer son origine, certains émettent l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'ectoplasme. L'inspecteur qui reconnaît maintenant l'étrangeté des phénomènes demande à visiter toutes les pièces. Mais en arrivant dans la chambre d'Estefania, il découvre que le crucifix accroché au mur est retourné et que le Christ y est arraché. L'un des enfants lui explique avoir ramassé le Christ qui était au sol et l'avoir accroché à un clou de la porte de la chambre près d'un poster. Mais bizarrement, il retrouve quand même le Christ au sol et le poster au mur déchiré. Quand il inspecte la salle de bain qui est au centre de nombreux phénomènes et que la famille n'utilise plus que comme salle de stockage, l'inspecteur sent un froid glacial. En rédigeant sur son rapport au poste de police, l'inspecteur Negri y affirme qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui restent inexplicables. Terrorisés, M. et Mme Gutiérrez finissent par vendre leur appartement et affirment qu'ils n'ont plus jamais vécu de phénomènes étranges depuis. Aucun phénomène n'a été rapporté par leurs successeurs mais en 2006, un épisode de la série télévisée Quarto Millenio a été tourné à leur ancien domicile aux 8 rues Lusmarin et à cette occasion, l'équipe aurait enregistré des voix qui chuchotent. Certains d'entre vous pensent peut-être à un canular, ce qui peut être une réaction tout à fait normale. C'est une affaire espagnole et je dois vous avouer qu'il est assez compliqué de trouver des éléments tangibles contrairement à certaines affaires plus médiatisées comme les affaires américaines par exemple. Je n'ai pas trouvé de preuve qui affirme à 100% de la véracité de cette affaire. On ne trouve que les témoignages de la famille, principalement l'interview des parents faites en 1992. Mais il y a quand même le rapport de police qui définit très bien ces phénomènes comme inexplicables même s'ils n'ont pas pu constater tous les phénomènes relevés par la famille. On peut prendre par exemple la photo d'Estefania que les parents auraient bien pu brûler eux-mêmes avant d'inventer toute cette histoire. Mais rien ne prouve non plus encore aujourd'hui qu'ils ont menti sur toute cette affaire. Est-ce que l'appartement des Gutierrez est bel et bien hanté ? C'est quand même étonnant et extrêmement rare d'avoir un rapport de police qui atteste des phénomènes inexplicables pour reprendre ce qui est écrit. Mais si l'appartement était réellement hanté est-ce que ça serait par le grand-père d'Estefania ou Estéfania elle-même ou même encore une force démoniaque ? En tout cas personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu prouver que cette affaire était un canunat. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur toute cette affaire ça m'intéresse. Comme toujours on l'en débat tous ensemble en dessous de la vidéo. D'ailleurs j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et évidemment l'abonnement. Encore merci à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre vous avez plusieurs contreparties comme le conseil YouTube ou des conseils pour des explorations nocturnes et bien d'autres choses. En tout cas c'est un énorme soutien. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour des stories et des affaires étranges et en attendant la semaine prochaine je vous laisse avec deux vidéos bien flippantes et d'ici là portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501